Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle présentation de livres. Alors cette fois-ci je vais vous présenter un livre en rapport à la saga Assassin's Creed. Alors le livre s'appelle Assassin's Creed entre voyage, vérité et complot. Il avait été écrit par Guillaume Delalande, il était sorti en même temps que la sortie d'Assassin's Creed 3. Donc ça remonte quand même à 2012. Puis ils avaient sorti l'année suivante une nouvelle édition de ce bouquin pour la sortie d'Assassin's Creed 4. Du coup moi j'ai cette deuxième édition, donc vous le voyez sur la couverture là j'ai le héros d'Assassin's Creed 4, Black Flag. Donc voilà ça a été édité par Pix'n'Love. Alors on va regarder un petit peu l'arrière. Alors c'est un bouquin très fourni, il y a à peu près 400 pages dans le bouquin. Il coûte environ 35 euros, vous pouvez le trouver sur la boutique Pix'n'Love ou encore sur Amazon. Alors on va lire un petit peu l'arrière. En quelques années, la saga Assassin's Creed a acquis une place de choix au sein de l'industrie vidéoludique. Elle captive par son scénario qui mêle astucieusement histoire et fiction. En permettant aux joueurs d'incarner des membres de l'Ordre des Assassins, c'est toute une série de lieux et d'époques variées, superbement recréées, que la saga nous propose de découvrir. La troisième croisade, la renaissance italienne, la révolution américaine, l'âge d'or de la piraterie dans les Caraïbes, Jérusalem, Florence, Rome, Constantinople, New York, la Nouvelle Orléans, la Havane, Nassau. Découvrez les coulisses de la série, les secrets de fabrication et les intentions des concepteurs grâce aux nombreux entretiens donnés en exclusivité pour cet ouvrage. Revivez le scénario complet des 10 épisodes et parcourez les différentes périodes historiques traversées. Explorez l'ensemble des mécaniques de jeu, suivez les aventures d'Edward, dernier héros en date de la célèbre saga, dans Assassin's Creed 4 Black Flag, en parallèle avec votre avancée dans le jeu. Plongez au cœur de l'histoire du combat plurimillénaire opposant assassins et templiers, découvrez leur vérité, leur complot, tout un voyage. Alors oui, donc je rappelle que vu que c'était sorti à l'époque d'Assassin's Creed 3, puis c'est ressorti ensuite pour Assassin's Creed 4, et bien en fait ça ne traite que des premiers jeux de la saga en fait, ça s'arrête à Assassin's Creed 4, donc il n'y a pas le reste. Voilà, il n'y a pas, ça ne traite pas d'Assassin's Creed Unity, de Syndicate et compagnie, voilà. Alors ça vous n'aurez pas dans ce bouquin. Donc voici l'auteur, il s'appelle Guillaume Delalande. Alors à l'époque, il était journaliste à LCI, il réalisait le magazine plein écran consacré aux nouvelles technologies et aux jeux vidéo. Voilà, donc c'est un journaliste. Alors sincèrement, c'est un super bouquin, c'est vraiment un super bouquin. C'est très bien écrit, je trouve. Il y a eu des vraies recherches qui ont été menées par cet auteur. Alors je vais vous montrer un petit peu ça. Donc voilà, Assassin's Creed, entre voyage, vérité et complot. Alors déjà, c'est très agréable. Le papier est très agréable. Voilà, c'est un papier glacé, il faut le savoir. Le format aussi est plutôt chouette. C'est un format un petit peu carré, j'ai l'impression. Donc plutôt pas mal pour ce genre d'ouvrage. Alors, on a une petite préface de Jean Guédon, qui est le directeur créatif d'Assassin's Creed 4 Black Flag. Donc voilà, petite préface. Alors il y a beaucoup d'illus, hein. Il va y avoir beaucoup d'illus de dessins, de croquis et compagnie qui vont parsemer le livre. C'est des... Voilà, c'est des très beaux dessins, des très beaux artworks. Et donc un petit avant-propos de Guillaume Delalande, donc l'auteur du bouquin. Et puis c'est parti. Alors, le livre est divisé en plusieurs chapitres, en fait. Donc il y a un premier chapitre qui s'appelle l'univers. Donc là, bien entendu, on va vous raconter tout ce qui se passe dans l'univers d'Assassin's Creed, à commencer par le début. Et oui, par la création. Donc voilà, les créateurs, ceux qui étaient là avant. Alors, donc ça raconte l'histoire des anciens, en fait. Avec tout ce qui s'est passé avec Adam et Ève, la pomme, le fragment d'Éden, enfin ça, il faut remonter quand même au tout premier Assassin's Creed. Tout premier Assassin's Creed. Donc voilà, alors, bon, c'est très bien résumé, très bien raconté. Voilà. Ensuite, on a les faits scientifiques, les cataclysmes et les vents solaires. Vous voyez, je passe un petit peu. Voilà. Ensuite, alors, on nous raconte la lutte éternelle entre les Templiers, d'un côté. Donc voilà, là, on vous dresse le portrait des Templiers. Alors, ce qui est pas mal, c'est que voilà, on vous met l'emblème des Templiers, on vous explique vraiment qu'est-ce que ça représente. C'est très complet. C'est très très complet. Voilà. La fin de l'ordre du Temple, aussi. Et puis, il y a également les Assassins. Voilà. Les Assassins aussi. On vous explique quel est cet ordre. Voilà, avec la fameuse l'âme secrète des Assassins. Donc voilà. La secte des Assassins. Les Emblèmes à droite. Donc là, on vous parle du passé pour sauver le futur, en fait. Le fait de rentrer justement dans l'Animus c'est de revivre la mémoire des ancêtres. Donc voilà. Alors, on vous explique comment fonctionne fonctionne l'Animus. Voilà. Alors, vous avez une carte de la Terre Sainte lors de la troisième croisade. Avec notamment des villes qu'on retrouvera dans le premier Assassin's Creed. Je pense à Damas, à Jérusalem, à Masiaf. Donc voilà. On vous explique les croisades. Alors, ce qui est bien c'est que ça vous explique aussi des trucs qui sont dans l'histoire, en fait. Ça sort parfois du cadre des jeux. Voilà. Différents Templiers connus ou Assassins connus. Alors là, on a Robert de Sablé. C'est des personnages historiques qu'on retrouve dans les jeux. Voilà. À droite, on vous parle des cibles d'Altair. Donc là, ça parle du premier Assassin's Creed. Rappelez-vous avec les cibles qu'on avait à assassinés. Donc on a des portraits des différents personnages du premier Assassin's Creed. Donc on a Robert de Sablé, Al Mualim. Voilà. Et puis ensuite, on passe au deuxième Assassin's Creed. Voilà. On passe au deuxième. Alors, deuxième Assassin's Creed qui se déroulait en Italie pendant la Renaissance italienne. Voilà. Dans différentes villes. Alors notamment Florence qui était magnifique. Il y avait Venise aussi. Donc voilà. En fait, voilà. Cette partie-là revient vraiment sur tout ce qui est univers et histoire. Histoire des différents jeux. Voilà. Avec les différentes dates, vous voyez ? Différentes dates dans lesquelles on croise Ezio. Donc on a en 88 à Forlis. En Espagne en 91. Enfin voilà, ça c'est l'épopée d'Ezio. Ezio qui a eu droit à une trilogie à lui seul. Rome. La fin d'Assassin's Creed 2. Voilà. Et puis, les différents portraits de personnages pour cet opus. Donc on a Léonard de Vinci, Rodrigo Borgia, César et Borgia. Voilà. On en raconte aussi Breuverwood. Bien entendu. Breuverwood, beaucoup de déplacements quand même pour Ezio. Beaucoup de déplacements. On vous les détaille, on vous les liste bien. Desmond à la recherche de la pomme. Donc ça, c'est tout ce qui est méta. C'est le... Voilà. Ce qui se passe avec Desmond dans le présent. Ce qui a un peu été abandonné au fur et à mesure des jeux. Ça, je ne sais pas ce que c'est à droite. Il y a pas mal de choses qui sont bien expliquées. De choses que vous avez peut-être ratées d'ailleurs quand vous avez joué au jeu. le mystérieux sujet 16. Voilà, les énigmes du sujet 16, je m'en souviens. Voilà, les origines de l'humanité. Enfin voilà, c'est très complet. Là, on passe à, il me semble, Révélation. Ouais, on est sur Révélation, là. Voilà, la dernière quête. La lutte de pouvoir à Constantinople. Portée de personnage pour Révélation. Sophia Sartor. Alors moi, je ne l'ai pas fait, Révélation. Je ne pourrais pas vous en parler. Mais bon, c'est pas mal, vous voyez. C'est compliqué de faire tous les Assassin's Creed quand même, parce qu'il y en a eu beaucoup. Donc ce genre de bouquin peut être pas mal si vous voyez que vous en avez raté quelques-uns. Vous pouvez vous plonger dans ce bouquin pour être au courant de tout ce qui se passe dans les jeux que vous avez ratés. Voilà, Le Prince Soliman. Mais c'est pas uniquement un bouquin qui vous raconte l'histoire et l'univers. Il y a vraiment un gros décortiquage après, derrière. De pourquoi ces joueurs ont marqué, qu'est-ce qu'ils ont apporté et compagnie. On va y venir tout à l'heure. Voilà, donc la rencontre avec Altair. Les différents portraits des personnages de Révélation. Yousuf Tazim, Piri Res. Voilà, les souvenirs d'Altaïr. Donc on vous détaille tous les souvenirs d'Altaïr que vous pouvez retrouver dans Révélation. Et puis voilà, je pense que vous avez compris en quoi consiste cette première partie sur l'univers. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer un petit peu parce qu'il y a beaucoup de pages. Je l'ai déjà dit, il y a près de 400 pages. Donc on va peut-être pas s'attarder sur tout. Je vais vous montrer juste ça. Ça revient aussi, pas forcément sur les jeux, mais aussi sur ce qui se passe dans les autres médias. Donc notamment, ils avaient sorti un petit court-métrage qui s'appelle Assassin's Creed en Burst et qui racontait en fait la fin de vie d'Edzio Auditoré. Voilà, donc on vous le raconte. Voilà, si vous ne l'avez jamais vu, on vous le raconte. Il y a aussi les comics Assassin's Creed. Donc on vous raconte ce qui se passe dans les comics, dans les bandes dessinées. Ça, je dois vous avouer que moi, ça m'a bien été utile parce que je ne les avais pas lus en fait. donc voilà, on vous résume bien ce qui se passe. Voilà, il y en a notamment un qui se passe en Russie. Alors c'était très intéressant de lire ça. Ensuite, on a Assassin's Creed 3 Libération que je n'ai pas fait non plus. Donc c'est très bien, ça vous détaille si vous n'avez pas fait le jeu. Voilà, toute l'histoire d'Aveline qui est le personnage qu'on incarne dans Libération. Voilà, donc tout ce qui s'est passé dans cet opus, l'univers du jeu. Voilà, et ensuite, on passe à Assassin's Creed 3. Voilà, Assassin's Creed 3 au nom du père et du fils. Voilà, donc je passe un petit peu. Voilà, les différentes portraits de personnages d'AC3, George Washington et compagnie, personnages historiques. Voilà, Eytam, bien sûr, Charlie, ça me rappelle des trucs, ça, je l'avais fait à l'époque, moi, Assassin's Creed 3, quand il était sorti en 2012. Alors ça, je ne sais même pas ce que c'est, Assassin's Creed Brahman. Je ne sais pas, je ne me souviens plus de ce que c'est, honnêtement. Je ne vais pas vous mentir, c'est peut-être une bande dessinée, ouais, peut-être, Assassin's Creed qui se déroule en Inde, peut-être, je ne m'en souviens plus. C'est longtemps que j'ai lu ce bouquin, c'est plusieurs années. Voilà, ok. Bon, vous voyez, c'est très complet, ils n'ont rien oublié, aussi bien les bandes dessinées que les jeux, que même le court-métrage Assassin's Creed Ambers. franchement, vous en aurez pour votre argent. C'est très bien écrit, en plus. Bon, là, on ne peut pas le voir véritablement comme ça, mais je vous montrerai tout à l'heure peut-être le nombre de recherches qui ont été effectuées pour la création de ce bouquin. Il faut savoir que l'auteur s'est rendu directement dans les locaux d'Ubisoft pour interroger des gens et en découvrir un petit peu plus sur les secrets de fabrication des jeux, en fait. les fragments d'Éden. Alors là, carrément, il vous a listé, Guillaume Delalande, tous les fragments d'Éden qui existent, en fait, dans l'univers d'Assassin's Creed et voilà, il vous dit où est-ce que vous pouvez les retrouver, dans quel opus vous pouvez en entendre parler, quels sont les fragments en question. Donc là, par exemple, on a le plus connu, la pomme d'Éden, mais on en a aussi plein d'autres. Regardez, on a le sceptre qu'on peut retrouver lors de l'explosion de la Tougoune. C'est dur à prononcer. Ok, on a la pomme numéro 2 qu'on a pu retrouver lors de l'explosion à l'aéroport de Denver. Ça, c'est des trucs qui étaient... Je me demande si ça faisait pas partie des énigmes du sujet 16. Je me rappelle plus vraiment. Ça date quand même. Assassin's Creed 2, c'était il y a... C'était il y a 8 ans, déjà. C'était il y a 8 ans, à peu près. Plus, même. C'est sorti en 2009, si je dis pas de bêtises, ça s'écrit 2. Voilà, la pomme d'Ézio, bon, voilà, tous les fragments, en fait. Tous les fragments d'Éden. Toutes les clés d'Altaïr, aussi. Alors ça, je pense que c'est quelque chose qu'on doit retrouver qu'on doit retrouver dans Révélation. Puisque ça ne me dit rien. Voilà, tous les emplacements de tous les fragments d'Éden. On vous a fait une carte, on vous a tout recensé. Non, franchement, beau boulot, franchement, beau, beau boulot. Si vous êtes fan d'Assassin's Creed, je pense que vous allez vous régaler avec ce bouquin. Voilà, les dossiers secrets d'Abstergo, aussi. Tout ce qui se passe chez Abstergo. Quand on contrôle des spandes, je me rappelle aussi qu'on pouvait regarder dans les ordinateurs d'Abstergo. Donc ça vous raconte peut-être un petit peu les fichiers qu'il y a à l'intérieur. Et donc là, regardez la deuxième partie, Création. Donc une partie très intéressante, parce qu'en fait, ça va revenir sur les étapes de création de la saga Assassin's Creed. Donc vous voyez, il s'est rendu dans les locaux d'Ubisoft. Alors c'est Ubisoft Montréal, si je ne dis pas de bêtises, qui fait Assassin's Creed. Enfin, il y a plusieurs équipes d'Ubisoft qui participent à chaque fois pour faire différents pans de jeu, il me semble, mais la grosse équipe elle est sur Montréal. Et donc voilà, alors on vous explique vraiment comment est-ce qu'ils ont fait. Alors on vous présente déjà Ubisoft. On vous présente déjà Ubisoft. Donc une belle petite présentation, présentation du studio. Voilà, on vous explique qu'avant il y avait Prince of Persia, bien sûr. Alors c'est peut-être une évolution de la saga Prince of Persia, Assassin's Creed. En tout cas, c'est peut-être comme ça que ça a été vu quand ça a été lancé. Patrice Desilets et Jed Raymond. Alors je crois que Jed Raymond, elle était à la tête d'Ubisoft, si je n'ai pas de bêtises. Je ne m'en souviens plus. Bon, il faudrait relire le truc. Voilà, enfin c'est des personnages, enfin c'est des personnes qui ont été importantes au développement de la licence Assassin's Creed. Donc voilà, alors là on vous explique le rapport par rapport à l'aigle. Voilà, vous voyez, la capuche d'Assassin d'Altair qui sera portée à la forme du visage de l'aigle en fait. Donc vous voyez, très intéressant avec les petites images et tout. vous allez apprendre des trucs, je vous garantis que même si vous connaissez bien Assassin's Creed, vous allez apprendre des trucs, c'est obligé. Vous allez apprendre des trucs. Alors, voilà, hop, une belle présentation de tous les personnages qu'on incarne, alors jusqu'à Assassin's Creed 4, bien sûr, Black Flag, ça ne va pas plus loin, je le rappelle. Donc, Altaïr, Ezio, Connor, Eytam, Desmond, Aveline et Nikolai Oreloff. Alors, je ne sais pas pourquoi il est là, lui. Parce qu'il ne me semble pas qu'on l'incarne dans un jeu, non ? Bon. Donc, c'est tous les assassins en fait. Avec à chaque fois une petite bio. Donc là, on passe à l'animus. L'animus Deus Ex Machina. Donc là, des images d'Assassin's Creed 2. Non, d'ailleurs, je ne sais plus si ce n'est pas Brotherhood, ça. j'ai un doute. Voilà, c'est toujours des beaux dessins en tout cas. Voilà, donc on vous explique ce qui est important en fait dans la saga d'Assassin's Creed. Par exemple, la liberté avant tout. C'est vrai qu'il y avait une énorme liberté dans la... Il y a toujours eu d'ailleurs une énorme liberté et il y en a encore aujourd'hui dans la saga d'Assassin's Creed. Pouvoir se déplacer un petit peu partout, monter de partout. Moteur, caméra, action aussi, le côté cinématographique. la mise en scène, la direction artistique qui est au service de l'histoire. Enfin voilà, c'est vraiment... Vous voyez, ce n'est pas uniquement un bouquin qui vous raconte l'histoire des jeux. C'est vraiment... Il y a un gros travail d'analyse qui a été fait au début d'une saga. Voilà. Alors là, on vous résume... À chaque fois, on vous met une petite colonne où on vous résume un petit peu tout ce qu'il y a à savoir sur un jeu en particulier. Donc là, par exemple, le premier Assassin's Creed. Donc on vous donne la plateforme sur laquelle c'est sorti, la date de sortie, ça remonte à 2007, le héros, la place dans la chronologie, voilà, les chiffres de vente aussi. Donc ça a toujours fait des grosses ventes quand même à Assassin's Creed. 10 millions d'exemplaires vendus pour ce premier opus. Et puis, on vous fait une présentation, enfin une petite bio du jeu. En brillage immédiat, donc là, on passe à Assassin's Creed 2, la renaissance du concept avec vraiment ce Assassin's Creed 2 qui était marquant par rapport au premier. Il apportait beaucoup, beaucoup de choses de nouveau, en fait, qui sont détaillées dans ce livre. Un jeu à l'écoute des gamers. C'était vraiment un gros hit à l'époque. Assassin's Creed 2, en tout cas, il m'a bien marqué. Donc voilà, pareil, on vous détaille Assassin's Creed 2. On vous parle aussi des DLC en haut. Il y avait deux DLC. Voilà, un épisode surprise, mais une bonne surprise. Alors je pense que c'est Brotherhood. Ouais, c'est Brotherhood. Très très bon opus aussi. Excellent. La trilogie Ezio est très bonne, de toute façon. Voilà, il y a rien à dire. Il y avait le multi. Voilà, on vous parle du multi parce que c'était la première fois dans la scène. un saga qui avait été implémenté le multi-joueur. Qui était bien foutu, moi je trouvais. Qui était sympa quoi. Un tout nouveau décor. Constantinople. On passe à Assassin's Creed Révélation. Voilà, donc là, on vous parle des gameplays exotiques. Je ne l'ai pas fait, je rappelle Révélation. Donc je ne pourrais pas trop vous dire à quoi ça correspond. une nouvelle direction artistique. Un mode multi-joueur renouvelé. Constantinople, un personnage à part entière. Voilà, donc vraiment de belles analyses sur les différents jeux. Là, on vous parle aussi des autres Assassin's Creed parce qu'il y en a eu d'autres un petit peu de moindre importance. Donc il y en a eu un sur DS, Assassin's Creed Altair Chronicles. Alors il est sorti sur DS, sur Windows Phone, sur iOS, sur WebOS, sur Android et sur Symbian. Voilà, donc je ne sais pas du tout ce qu'il vaut. Il y a le Assassin's Creed Bloodlines qui était sorti sur PSP, je me rappelle. Je ne l'avais pas fait, mais bon. Et il y a aussi Assassin's Creed 2 Discovery sur DS aussi et sur iOS. Donc là, bon, on vous fait juste une petite bio. Là, ce n'est pas très très détaillé, on va dire. Mais bon, c'est des opus un peu moins importants. Facebook, Project Legacy, je ne sais pas du tout ce que c'est, je ne m'en souviens plus. Ils avaient sûrement lancé des petits jeux sur Facebook aussi. C'est une saga quand même qui s'est pas mal étendue Assassin's Creed. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses, quels que soient les médias. Il y a eu aussi un film, on le rappelle, Assassin's Creed. Voilà, donc Assassin's Creed Multiplayer, Rearmade, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est un truc qui était sorti apparemment sur iOS. On a Assassin's Creed Recollection, Voilà, donc vous allez sûrement apprendre des trucs, comme je vous le disais, dont vous ignorez peut-être l'existence. La plateforme sociale Assassin's Creed Utopia, Voilà. Si vous voulez savoir ce que c'est, il faut acheter le livre, parce que moi, je ne m'en souviens plus. Au-delà du jeu vidéo, le Transmedia. On vous parle du Transmedia, je pense qu'on va vous parler des bandes dessinées, du court-métrage, pas du film, parce que le film est sorti plus tard, du coup, après le bouquin. Voilà, une petite interview intéressante, je ne sais pas qui c'est. Louis-Pierre Farrand est à la tête d'Ubi Workshop, la branche d'Ubisoft gérant le développement des productions Transmedia. Ah d'accord, très bien. C'est intéressant, parce que ça vous explique un petit peu pourquoi est-ce qu'ils ont fait de cette saga Assassin's Creed une saga Transmedia, et pourquoi est-ce qu'ils ont choisi d'aller en premier faire des bandes dessinées. Les romans, voilà, les romans. Et Assassin's Creed 4, Black Flag, une petite interview d'Olivier Bowden. Voilà, donc il y a pas mal d'interviews, c'est ça qui est bien aussi. Il y a pas mal d'interviews. la BD, voilà, le risque d'une trop grande autonomie. Donc c'est vraiment, j'ai envie de vous dire, que c'est pas, c'est écrit d'un point de vue neutre, en fait, voilà. C'est écrit d'un point de vue neutre. C'est que parfois, il souligne aussi les problèmes qu'a pu connaître la saga. Les comics, une synthèse parfaite. Il y a eu pas mal de choses, les comics, la BD, les... le court-métrage, les films, les mangas aussi. Le saviez-vous ? Des mangas Assassin's Creed. Écoutez, je ne m'en souvenais plus. Voilà. Je ne m'en souvenais plus. Ma foi à destination du Japon. donc, voilà. Donc ça, les bases du scénario. Donc c'est encore en continuant à l'analyse. Donc l'histoire comme source d'inspiration. Voilà, on vous explique qu'ils ont fait appel pas mal à des historiens aussi pour développer les jeux. Ça a toujours été très soigné, de toute façon, dans tous les Assassin's Creed, l'aspect historique, l'importance de la narration. Assassin's Creed 3. Voilà. Dans les coulisses de la production d'Assassin's Creed 3. L'équipe d'Ubisoft Montréal, ils sont beaucoup. Purée. Ils sont beaucoup. Sympa. Moi, j'aime bien ces photos-là. C'est bien de pouvoir associer des visages, vous savez, aux gens qui développent les jeux. Parce que c'est vrai que souvent, ils restent dans l'ombre, en fait, ces gens-là. Souvent, ils restent dans l'ombre, même si on a quelques personnalités du jeu vidéo qui émergent, comme Miyamoto, Kojima, ou ce genre de personnes. Mais c'est vrai que la plupart des développeurs, en fait, on les connaît pas, quoi. On les connaît pas vraiment. Voilà. Des questions à Kore Max, le scénariste de la saga. Donc ça, très intéressant. Je peux vous expliquer un petit peu ses choix de scénario. Un nouveau moteur au cœur du jeu, Lanville Next. Alors, je crois que c'était le moteur qu'ils avaient créé pour Assassin's Creed 3, pour permettre de pouvoir grimper dans les arbres. Ça s'appelait la frontière, si mes souvenirs sont bons. C'était tout l'aspect forestier d'AC3. Donc, ils avaient créé un nouveau moteur. Voilà, la conclusion du cycle de Death's Mond. Bon, là, ça analyse Assassin's Creed 3, l'évolution du multijoueur, les DLC. Assassin's Creed Initiates. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je ne sais plus. Voilà, AC3 à droite, son petit encart. Et puis, AC4. AC4 venait de sortir quand ils ont sorti cette réédition-là. Donc, on vous parle aussi d'Assassin's Creed 4. Donc, l'histoire du jeu. Ah non, alors là, pardon, excusez-moi, là, c'est AC3 Libération. Excusez-moi, j'ai mal vu. Voilà, ils analysent AC3 Libération. Alors, notamment, regardez, le gameplay augmenté par le tactile. Parce qu'il faut bien se rappeler que ça utilisait les possibilités de la PS Vita. Voilà, donc, bon, on va avancer un petit peu. Et voilà, AC4. Considéré comme l'un des meilleurs opus par pas mal de gens. AC4, Black Flag. Black Flag est un jeu qui a été pas mal apprécié. Je ne l'ai pas fait, personnellement. J'aimerais bien me le faire. Le choix de la période, la remise en question, créer un anti-héros, Edward Kenway. Voilà, on vous explique comment est-ce qu'ils ont fait, comment est-ce qu'ils ont conçu, ce héros. Retour aux sources. Faire évoluer la saga, l'élimination de Desmond, voilà. La fin de Desmond. Pas mal de choses qui changeaient avec ce Black Flag. Enfin, voilà, quoi. Allez, je vais avancer un petit peu. Je vais avancer un petit peu. Parce qu'il y a encore pas mal de pages. Vous voyez, bon, là, on en est à peine à... Ah ouais, on en a à 240 pages. Voilà. Donc, on n'en a même pas fait la moitié. Alors, les clichés, évitez les clichés pirates. Voilà. Pour AC4. Enfin, voilà, quoi. et puis ensuite, il y a une troisième partie décryptage. Troisième partie décryptage. Alors là, vraiment, après avoir décortiqué l'univers de la saga Assassin's Creed, exploré les coulisses de sa création, il est temps de passer à l'analyse du moindre de ses rouages. Alors là, vraiment, ils vont plonger au cœur de l'analyse les choix de gameplay, les évolutions d'un épisode à l'autre, les influences d'autres jeux ou encore les méthodes de narration seront questionnées. Donc, je vous garantis que c'est vraiment un gros gros travail qui a été effectué. Assassin's Creed, des fondations atypiques. Voilà, on remonte au premier. Magnifique, les dessins. Assassin's Creed 2, une richesse intérieure. Voilà, ça décortique bien tous les aspects des jeux, en fait. Une saga en évolution. la fiction spéculative. Un bac à sable. Voilà, bon. Allez, je vais avancer un petit peu. Voilà, on va passer vite fait sur les pages. Ah, je vois Dead Space. Il y a Dead Space, alors ça parle aussi des inspirations d'autres jeux. Ou alors des jeux qui ont inspiré ensuite... enfin non, des jeux qui ont été inspirés par Assassin's Creed aussi. Voilà, les évolutions, donc l'utilisation des bombes, ce genre de choses. Dans l'intimité des personnages. Les Assassins de l'an 2000. On vous parle de Nicolas Orelov dans la Russie. On le retrouve ici. Ça, je pense que c'est la bande dessinée. Assassin's Creed The Chain. Pas du tout ce que c'est. Abstergo, on vous nettra un petit portrait d'Abstergo Industries. Voilà. Ah. Qu'est-ce que je vois ici ? Je vois une image de la série Lost. Alors là, je ne me rappelais plus du tout qu'ils avaient mis ça dans le bouquin. Je ne sais plus pourquoi ça parle de Lost. Moi, je suis un gros fanboy de Lost. Alors voilà. Ça, c'est le genre de petite référence qui fait plaisir. Ok. Je ne sais pas du tout ce qu'ils ont dit sur Lost. Bon. Bah, acheter le bouquin. Voilà. Acheter le bouquin pour savoir. le traitement du héros. Bon. Franchement, voilà. Vous ne trouverez pas mieux en fait. Vous ne trouverez pas mieux. Vous êtes fan d'Assassin's Creed ? Achetez ce bouquin. Parce qu'il est juste excellent. Excellent. Voilà. Allez, je vais passer encore un petit peu. On va peut-être aller à la quatrième partie. Donc là, ça vous retrace un petit peu tout ce qui se passe dans AC3. Là, on vous parle des différentes périodes. Les batailles navales qui ont été implémentées. Le système de combat qui a évolué. La foire au bug, ça aussi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que il ne parle pas que des points positifs aussi. Voilà. Je me souviens, moi, je l'avais fait à l'époque, Assassin's Creed 3. Il était vraiment bugué à sa sortie. Vraiment bugué. Je pense qu'il a été un petit peu précipité. La sortie d'Assassin's Creed 3 a été un petit peu précipité pour coller. Justement, il fallait que ça sorte avant la fin du monde de 2012, en fait. C'était le but. Et on l'a senti, en fait, que c'était un peu précipité à cause des bugs. Jouer avec les codes d'AC3. Voilà. Voilà. Que vous dire de plus ? Je passe un petit peu à AC4. Et ensuite, donc la quatrième partie, en fait, elle est dédiée vraiment à AC4, en fait. Elle est vraiment dédiée uniquement à AC4 parce que le jeu venait de sortir quand cette édition est sortie. Donc, ils ont vraiment fait un gros focus là-dessus en dédiant une partie complète au jeu. Donc, voilà. L'univers, on vous parle de tout, en fait, de l'histoire, on vous laisse les portraits de personnages. Voilà. Ça fera plaisir, je pense, à ceux qui ont aimé cet opus. Voilà. Vous êtes nombreux. Donc, voilà. Écoutez, on va avancer un petit peu. Je vais voir un petit peu quelle est la cinquième partie. Quelle est la cinquième partie du bouquin ? Attendez, hop. Je crois que la cinquième partie, attendez, je regarde. Hop. Je crois que la cinquième partie, c'est l'index, en fait, il me semble. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises. voilà, des remerciements. Voilà, je crois que c'est la table des matières. Et puis, voilà, ça clôt le bouquin. Bon. Écoutez, j'espère que cette présentation de ce livre sur Assassin's Creed vous a plu. N'hésitez pas à vous le procurer, vraiment, si vous êtes fan de la saga. Il est très, 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 très complet, je vous garantis. Et puis, s'il y a des opus que vous avez manqués parmi les opus qui sont sortis entre le premier et Black Flag, c'est un bon bouquin, voilà, pour vous résumer certaines choses, vous expliquer certaines choses. Voilà, allez, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour une prochaine présentation de livres. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada